Gloire à Jésus Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les bien-aimés frères et sœurs pour vous qui êtes connectés en ces moments précis nous rendons grâce à l'Éternel pour la grâce que Dieu nous accorde de pouvoir encore nous retrouver ce soir devant vos écrans et aussi chez vous à la maison afin de partager la parole de Dieu afin de partager la pensée de notre Seigneur que le nom du Seigneur soit abondamment béni béni pour l'œuvre qu'il accomplit dans nos vies en cette soirée et je suis convaincu dans mon cœur que l'Éternel, Dieu de gloire et celui qui a permis à ce que nous puissions nous retrouver ce soir pour pouvoir parler des choses que l'Éternel nous a mis à cœur Alléluia Vraiment que Dieu vous bénisse tous J'espère et je suis convaincu dans mon cœur que vous avez passé une très très bonne journée Oui, bonsoir à tout le monde Bonsoir à Cédric, bonsoir à Luther Bonsoir à ma sœur Ben Traiteur Que Dieu vous bénisse abondamment Je suis convaincu dans mon cœur que vous avez passé une très 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 bonne soirée et que la grâce de l'Éternel repose sur vos vies Bonsoir à ma sœur Jeannette Caninda Bonsoir à ma sœur Coco Bonsoir à vous tous qui êtes fidèles Que Dieu vous bénisse abondamment et que la grâce de l'Éternel continue à reposer sur vos vies Alléluia Nous sommes très ravis et très honorés pour la grâce que Dieu nous accorde encore cette soirée afin de pouvoir continuer à parler des choses que le Seigneur nous a mis à cœur Amen Nous sommes en direct effectivement pour pouvoir parler pour pouvoir vous aider, prier avec vous pour qu'ensemble nous puissions passer des moments bénis dans la sainte présence de notre Seigneur Alléluia C'est pour cela qu'il est important il est très capital de pouvoir faire appel aussi à d'autres personnes Invité d'autres bien-aimés, frères et sœurs afin qu'ensemble nous puissions passer ces instants dans la présence de Dieu Sans plus tarder, je vais recommander, je vais prier l'Éternel Dieu de gloire et recommander ces moments entre le mains de l'Éternel Alléluia Que le nom du Seigneur soit béni Tendre Père, nous bénissons ton nom nous te rendons grâce et nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces temps et ces instants que tu nous donnes de pouvoir encore nous tenir dans ta présence en cette journée en cette soirée Je vais recommander ces moments, Seigneur, entre tes mains Je prie, Père éternel, que tu nous gardes Je prie que tu nous accords ta grâce Je prie que tu nous soutiennes Je prie, Seigneur Dieu de gloire, que tu parles à nos cœurs Je prie, Seigneur Dieu de gloire, que tu manifestes ta puissance dans nos vies Sois béni et sois glorifié, éternel Dieu de gloire Toi qui rends possibles ces instants, ces moments dans ta sainte présence Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié Amen Bonsoir évangéliste Bête Que Dieu te bénisse abondamment Et je crois, comme je l'ai dit, que nous avons tous passé des moments bénis Alléluia Ou des temps agréables durant la journée Et ce soir, nous sommes là, comme d'habitude Pour pouvoir parler de la part du Seigneur Nous allons parler sur Domine sur tes ennemis Alléluia Domine sur tes ennemis Alors, nous allons sans plus tarder prendre nos vies dans le livre de Psaume 110 Le premier verset Jusqu'au deuxième verset Qu'est-ce que la Bible dit dans le Psaume 110 1 à 2 La Bible dit Parole de l'Éternel à mon Seigneur Assieds-toi à ma droite Jusqu'à ce que je fasse De tes ennemis Ton marche-pied L'Éternel étendra les sillons Le sceptre de ta puissance Domine Au milieu De tes ennemis Alléluia Ça, c'est le Psaume de David Le Psaume de David Qui nous est relaté Au travers de ces passages Mais je vais encore lire aussi Un autre passage Bon, je vais prendre Je vais me demander de prendre 1 Samuel 17 1 Samuel 17 1 Samuel 17 Je vais commencer au verset 12 Le texte est tellement long Alléluia Mais je vais essayer un peu d'en trécouper La Bible parle du géant Goliath Qui a été tué par David La Bible dit Or David était fils De cet épratien de Bethléem De Judas Nommé Isaïe Qui avait 8 fils Et qui du temps de Saoul Était vieux Avancé en âge Les 3 fils aînés d'Isaïe Avaient suivi Saoul à la guerre Le premier né de ses 3 fils Qui était parti pour la guerre S'appelait Eliab Le second Abinada Et le troisième Shama David était le plus jeune Et lorsque les 3 aînés Eurent suivi Saoul David s'en alla De chez Saoul Et revint à Bethléem Pour faire paître Les brébis de son père Le Philistice avançait Le matin Et soir Et il se présenta Pendant 40 jours Isaïe dit à David Son fils Propre pour tes frères C'était pas des grains Rôtis et dix pains Et cours au camp Vers tes frères Alléluia Ok Je vais aller au verset 24 Pour faire un peu long Un peu rapide A la vie de cet homme Tous ceux d'Israël S'enfuient devant lui Et furent saisis D'une grande crainte Chacun disait Avez-vous vu s'avancer cet homme C'est pour jeter à Israël Un défi Qui s'est avancé Si quelqu'un les tue Le roi comblera des richesses Il lui donnera sa fille Il affranchira la maison De son père en Israël David dit aux hommes Qui se trouvaient près de lui Que fera-t-on à celui Qui tuera ses Philistins Et qui ôtera l'opprobre des déçus Israël Qui est donc ses Philistins C'est un circoncis Pour insulter l'armée du Dieu vivant Le peuple répétant la même chose Il lui dit C'est ainsi que l'on fera C'est lui qui le tuira Eliab son frère aîné Qui l'avait entendu parler à ses hommes Fut enflammé de colère Contre David Et il dit Pourquoi es-tu descendu Et à qui as-tu laissé Ces peu de brébis dans le désert Je connais ton orgueil Et la malice de ton coeur C'est pour voir la bataille Que tu es descendu Alléluia Les versets 30 Et il se détourna de lui Pour s'adresser à un autre Et fit les mêmes questions Le peuple lui répondit Comme la première fois Lorsqu'on y a entendu Les paroles prononcées par David On les répéta devant Saûl Qui les fit chercher David dit à Saûl Que personne ne se décourage A cause de ses Philistins Ton serviteur ira se battre Avec lui Alléluia Le verset 38 Saûl fit mettre ses vêtements à David Il plaça sur sa tête Un casque d'air Et les remettait d'une curate David saignit l'épée de Saûl Par-dessus ses habits Et voulu marcher Car il n'avait pas encore essayé Mais il dit à Saûl Je ne puis pas marcher Avec cette armure Je ne suis pas accoutumé Et il s'en débarrassa Alléluia Le verset 45 David dit au Philistin Tu marches contre moi Avec l'épée La lance et les javelots Et moi je marche contre toi Au nom de l'éternel des armées Du Dieu de l'armée d'Israël Que tu as insulté Aujourd'hui l'éternel Te livrera entre mes mains Je t'abattrai Et je te couperai la tête Aujourd'hui je donnerai Les cadavres du camp Des Philistins Aux oiseaux du ciel Et aux animaux de la terre Et toute la terre saura Qu'Israël a un dieu Et pour les lecteurs de la Bible Vous allez vous rendre compte Que lorsque vous lisez Les Saintes Écritures Vers la fin Vous allez remarquer Qu'effectivement David a pris les dessus David est arrivé A battre Goliath Nous sommes en train de parler Sur Domine Sur tes ennemis Alléluia Premièrement On ne peut aller Sans pour autant Chercher A comprendre Déjà Lorsque nous parlons De l'ennemi On fait allusion A une personne Qui est hostile Et qui cherche A nuire à quelqu'un Une personne hostile Et qui cherche A nuire à quelqu'un En d'autres termes Une personne Qui fait du mal De quelqu'un Qui cherche à le nuire Et qui lui est Très hostile Lorsque nous parlons Effectivement D'une personne ennemie C'est une personne Qui te veut du mal Une personne Qui nous veut du mal Une personne Qui cherche à tout prix A nous détruire Une personne Qui cherche notre ruine Une personne Qui cherche à tout prix Que nous ne puissions pas avancer Que nous ne puissions pas évoluer Une personne Qui ne nous veut pas du bien C'est ça Alléluia Et vous allez vous rendre compte Que lorsque nous lisons Les Saintes Écritures Nous allons Premièrement Avant de commencer A comprendre Le fait de pouvoir dominer Nous allons chercher à voir Les sortes d'ennemies Oui Quelles sont les sortes d'ennemies Auxquelles en tant qu'enfant de Dieu Tu peux faire face Que tu peux rencontrer Il est très important Et très capital De comprendre Cette vérité de la parole Oui Beaucoup de personnes Peuvent dire Effectivement Lorsqu'on fait allusion A l'ennemi On voit simplement Une personne qui nous est hostile Oui Une personne qui cherche à nous nuire Oui Une personne qui nous veut du mal Une personne qui Ne veut pas notre bien Mais nous ne pourrons pas aller loin Sans pour autant chercher A comprendre A énumérer Les sortes d'ennemies Parce qu'il y en a plusieurs Il y a plusieurs Ton ennemi à toi Peut être effectivement Une personne qui te regarde Une personne qui est chère Qui te voit Oui Mais on va voir Au travers De la parole de Dieu Quels sont les ennemis Premièrement Nous allons faire allusion A la chère On ne peut pas parler Des ennemis Sans pour autant Faire allusion A notre propre chère Pour nous En tant qu'enfants de Dieu Nous devons arriver A comprendre Une vérité de la parole C'est que la chère Est un ennemi Qui nous conduit Dans l'erreur Vous allez vous rendre compte Que lorsque vous lisez Dans Genèse 4 Le verset 6 à 7 La Bible énumère L'histoire de deux personnes L'histoire de Caïn L'histoire d'Aben Alléluia Alors vous allez vous rendre compte Que les deux Sont les fils d'Adam Que Adam a eu Avec Ève Mais il s'avère Que lorsque Ève Plutôt Caïn et Abel Présentent l'offrande A l'éternel La Bible déclare Et dit ceci C'est que Dieu a approuvé L'offrande D'Abel Mais a rejeté L'offrande De Caïn Alléluia Alors au travers De ce qui s'est passé Caïn a ressenti Une certaine Aime Une certaine colère Vis-à-vis de son frère Et la Bible va énumérer Lorsque vous lisez Genèse 4 6 à 7 La Bible dit Et l'internel va dire Caïn une chose Pourquoi es-tu Irrité Et pourquoi ton visage Est-il abattu Certainement Si tu agis bien Tu relèveras ton visage Et si tu agis mal Le péché se couche à ta porte Et ses désirs Se portent vers toi Mais toi Domine sur lui Vous allez vous rendre compte Que l'oeuvre de la chair Qui était dans la vie Ou en d'autres termes De Caïn A eu une certaine réaction Qui s'est produit Vis-à-vis De ce que son frère Avait pu obtenir Ça veut dire que son frère Son offrande A été agréé Et lui son offrande N'avait pas été agréé Ça a sémé Ça a suscité Une certaine colère Ça a suscité Une certaine irritation Au plus profond de son coeur Et c'est pour cela Que le Seigneur Va venir intervenir Pour dire à Caïn Certes Je comprends Tout ce qui est arrivé Je peux comprendre Mais une chose est vraie Le sentiment Que tu ressens En fait C'est quelque chose Qui ne vient pas de ton esprit Mais cela vient de ta chair Voilà pourquoi Tu as la capacité De dominer Sur cela Si au préalable Tu te laisses Dominer Par cette réaction Tu risqueras De pécher Alléluia Une chose est vraie Toi tu as Tu as ce pouvoir Tu as cette capacité De dominer Sur cette chair Si tu domines Pourquoi es-tu hérité Pourquoi tu es hérité Si tu agis bien Tu relèveras ton visage Si tu agis bien Tu relèveras Ton visage Alléluia Donc L'éternel Dieu de gloire S'adresse à Caïn Et si tu agis mal Le péché Se couche à ta porte Donc il amène Caïn à comprendre Que le sentiment Que tu es en train De développer là Ce sentiment Que tu développes Si tu ne domines Pas sur cela En fait C'est un péché Alléluia Qui couche à ta porte Et si toi Tu n'arrives pas A dominer Tu risqueras De passer à l'acte Et de pouvoir Être coupable C'est pour cela Vous allez vous rendre compte Que la Bible Va encore énumérer Au travers de Galates 5 16 à 21 Et le verset 24 Il va dire ceci Jésus Donc marchez selon l'esprit Et vous n'accomplirez pas Les désirs de la chair Car la chair A des désirs contraires A ceux de l'esprit Et l'esprit En a de contraires A ceux de la chair Ils sont opposés Entre eux Afin que vous ne fassiez Point ce que vous voudriez Si vous êtes conduits Par l'esprit Vous n'êtes point sous la loi Or les oeuvres de la chair Sont manifestes Ce sont l'impuricité L'impureté La dissolution L'idolâtrie La magie Les inimitiés Les querelles Les jalousies Les animosités Les disputes Les divisions Les sectes L'envie L'ivronnierie Les excès d'étapes Et les choses semblables Je vous dis d'avance Comme je l'ai déjà dit Que ceux qui commettent De telles choses N'hériteront point Le royaume des cieux Le verset 24 Ceux qui sont à Jésus Christ Ont crucifié la chair Avec ses passions Et ses désirs Alléluia Donc on a même Le croyant Que nous sommes De comprendre une chose C'est que Au travers De notre corps Nous avons Effectivement Ces sensations Ces sentiments De pouvoir Comment je peux dire Nous avons De fois la chair Peut prendre place Et vouloir Dominer sur nous Mais ce que nous sommes Sensés faire C'est de pouvoir Dominer à la place De tout ce que nous Pouvons avoir Comme réaction Comme sensation Qui peut provenir De la chair Alléluia Amen Amen Est-ce que Quelqu'un m'écoute Ok J'aimerais dire à quelqu'un J'aimerais te dire ceci Premièrement Ta chair à toi Ta propre chair Peut être Un obstacle Ta chair Est l'ennemi Qui peut t'amener A poser certains actes Qui ne peut pas glorifier L'éternel Alléluia C'est pour cela Il est très important Et très capital De comprendre une chose C'est que Ne pas confondre Les oeuvres de la chair Ainsi que L'action des démons Dans la vie d'une personne Parce qu'il y a Certaines personnes Bien-aimées dans le Seigneur Qui réagissent Non pas charnellement Mais ces personnes Réagissent parce que Ces personnes sont Sous l'impulsion Des forces de ténèbres Des puissances occultes Sous l'impulsion Des démons Qui les habitent Mais il y a D'autres personnes Qui ont besoin Bien-aimées dans le Seigneur De pouvoir De crucifier Leur chair Et tant que Ces personnes Ne crucifieront Pas leur chair Ces personnes Risquent de pouvoir Être confrontées A certaines réalités A certains actes Qui vont poser Qui va nuire A leur vie Qui nuira même A leur destinée C'est pour cela Il est très important De comprendre cela Quelquefois On a voulu chasser Des démons Là où il fallait Simplement crucifier La chair La chair Alléluia Vous allez vous rendre compte Que beaucoup Des personnes De fois Réagissent D'une certaine manière En fait La réaction Qu'ils ont N'est pas forcément Le produit Des puissances Des démons Ou des démons Qui les habitent C'est forcément Ils ne sont pas Habités par des démons Mais simplement Parce que ces personnes N'ont pas laissé la place A l'esprit de l'éternel De pouvoir crucifier Un aspect Un domaine De leur vie En d'autres termes La chair C'est pour cela Il est capital Bien-aimé dans le Seigneur De comprendre bien-aimé Et si tu arrives à comprendre cela Il te sera avantageux De pouvoir De marcher Dans ta marche Avec l'éternel C'est pour cela Il est important De réaliser Bien-aimé dans le Seigneur Que notre premier ennemi C'est notre chair Alléluia Certaines personnes Ce n'est pas une question De démons Comme je l'ai dit Mais juste une question De crucifier la chair Et de crucifier Ses désirs Et cela va exiger quoi ? Cela va exiger Une certaine discipline On parle de dominer Sur nos ennemis Oui Tu ne peux pas commencer A dominer Sur les ennemis Les forces occultes Les forces de ténèbres Les puissances Des démons Des autorités Des principautés Si tu n'es pas Mais de dominer Sur ta propre chair Cela me rappelle une fois A l'époque Je suis encore très très jeune Dans la foi chrétienne J'avais l'habitude De prier De chasser les démons Oui Pendant que je priais J'ai chassé les démons Et un jour Mon grand-père Père Sonam Le papa de ma maman Qui a entendu Il m'a fait appel à moi Il m'a dit Écoute viens Attrape moi Ces coques là Ou bien C'était une poule J'ai peur J'avais peur Il m'a dit Mais comment tu peux avoir peur D'une poule Mais tu n'as pas peur de démon Tu chasses le démon Chaque fois tu chasses le démon Il fallait que je puisse Aller au-delà De mes peurs De tout ce qui peut être Sensation Et sentiments Qui provient De ma chair Alléluia Il est important Il est capital En tant qu'enfant de Dieu De comprendre premièrement Que notre ennemi C'est d'abord Notre propre chair Et cela va exiger Une certaine discipline Cela va exiger Une certaine fermeté Cela va exiger Une certaine rigueur Dans la façon De traiter Son propre corps Parce que Le corps Ou la chair A des désirs Contraires A ceux De l'esprit Nous l'avons dit Marchez selon l'esprit Et vous n'accomplirez pas Les désirs de la chair Car la chair A des désirs contraires A ceux de l'esprit Et l'esprit En a des contraires A ceux de la chair Ils sont opposés Entre eux Afin que vous ne fassiez Pas ce que vous voudriez En fait Lorsque Tu laisses ta chair Prendre place Cela veut dire Que tu laisses Comment je peux dire Tu obéis A ce que Tes cinq sens Sont en train De te dicter Et celui qui obéit A certaines choses Qui n'honore pas l'éternel De devient esclave De sa propre chair C'est pour cela Vous allez vous rendre compte Qu'il y a beaucoup Des personnes Et beaucoup Des chrétiens Qui sont esclaves De leur propre chair Esclaves de leur façon Des pensées Esclaves Des convoitices De la chair Esclaves De tout ce qu'ils peuvent avoir De tout ce qu'ils peuvent Ressentir comme réaction De tout De tout Et l'ennemi Peut aussi passer par là Connaissant que Tu n'as pas crucifié Ta chair Pour se servir de cela Afin de pouvoir Te pousser Et t'amener A pécher Contre l'éternel Dieu de gloire C'est pour cela Il est important De demander à Dieu La grâce De demander à Dieu La capacité De pouvoir être A mesure De pouvoir crucifier Ta propre chair L'apôtre Paul Va le dire Alléluia L'apôtre Paul Va dire Ceci ne savez-vous pas Que ceux qui courent Dans le stade Tous Qui courent dans le stade Courent tous Mais qu'un seul Remporte le prix Courez de manière A le remporter Et tous ceux Qui combattent S'imposent Toutes espèces D'abstinence Et ils le font Pour obtenir Une couronne Corruptible Mais nous Faisons-le Pour une couronne Incorruptible Donc Moi donc Je cours Non pas comme À l'aventure Je frappe Non pas comme Battant l'air Mais je traite Durement Mon corps Et je le tiens Assujetti De peur Moi-même D'être Moi-même Rejeté Après avoir Prêché aux autres Vous remarquez Un peu Ce que l'apôtre Paul Est en train de dire Il traite Durement Son corps Parce que S'il n'arrive pas A traiter Durement son corps Il risque Ces jours-là Devant l'éternel D'être rejeté Savoir pourquoi Parce qu'il a laissé La convoitise De la chair Prendre les dessus Et il a Comment tu peux dire Il a obéi A ces convoitises-là C'est pour cela J'ai dit au départ Que la chair Notre chair Est notre premier ennemi Alléluia C'est pour cela Bien aimé dans le Seigneur Il est important De réaliser Que nous avons été affranchis Pour la liberté Donc nous devons être fermes Par rapport à tout ce Que nous sommes en train de vivre Tout ce que nous pouvons avoir Comme Comment je peux dire Réaction Qui peut provenir De notre chair L'apôtre Paul Connaissance est là Il est important Et il le dit De peur Je traite Durement mon corps Et je le tiens assujetti De peur d'être moi-même Rejeté Après avoir prêché aux autres Bien aimé Si tu as l'habitude De pouvoir laisser Alléluia De laisser La satisfaction Ou les convoitises De la chair C'est manifester Dans ta vie Ou en d'autres termes Tu te soumets Ou tu obéis Aux convoitises De la chair Tu risques de pouvoir Ne pas te retrouver Devant la face De l'éternel Et de bénéficier Des bienfaits Que l'éternel De droit à réserver A ceux-là Qui sont dans la foi Et la Bible J'aimerais J'aimerais que tu écrives Et que tu sois avec moi Que tu répètes toi-même Que tu dises Je ne suis plus esclave De la chair Alléluia Je ne suis plus esclave De la chair Je ne suis plus esclave De la chair Ainsi Vous-même Regardez-vous Comme mort Au péché Et comme vivant Pour Dieu En Jésus-Christ Que le péché Ne règne donc point Dans vos corps mortels Et nomméissez pas Ces convoitises Ne livrez pas vos membres Au péché Comme des instruments D'iniquité Mais donnez-vous Vous-même à Dieu Comme étant vivant De mort Que vous étiez Et offrez à Dieu Vos membres Comme des instruments De justice Car le péché N'aura point de pouvoir Sur vous Puisque vous êtes Non sous la loi Mais sous la grâce Par là je veux dire ceci C'est que Lorsque nous lisons Tous ces passages De la Bible Vous allez vous rendre compte Que étant en Christ Nous sommes appelés A dominer Sur les convoitises De la chair Tant que tu ne comprendras Pas que ton premier ennemi C'est ta propre chair Bien aimée dans le Seigneur Il te sera difficile De pouvoir être à mesure De pouvoir dominer Sur les autres C'est pour cela Nous devons nous abstenir Contre toute influence Qui provient de notre chair Nous abstenir De toute forme De convoitise Que notre chair Bien aimée dans le Seigneur Peut nous lancer Les sentiments Les désirs Et tout ce que nous pouvons avoir Bien aimée dans le Seigneur Dès lors Nous n'allons pas Comment je peux dire Repousser cela Et refuser cela Ces choses là Aura de l'influence Sur nous Sur notre propre chair Sur notre propre esprit Et peut nous conduire A la mort A la mort spirituelle Et comme aussi A la mort physique Tu ne peux pas commencer A dominer Sur les ennemis Que tu ne vois pas Si tu n'es pas capable De dominer D'abord sur ton propre ennemi Qui est ton propre moi Ta propre chair Ta propre chair Peut te poser Beaucoup de tort Ta propre chair Peut t'amener Bien aimée dans le Seigneur A développer Certaines choses C'est plus cela Lorsqu'on parle On voit l'orgueil Alléluia Plusieurs personnes Elles sont orgueilleuses Pourquoi simplement Parce que Ces personnes N'ont rien compris De la vie Elles n'ont pas compris Que tout ce qu'ils ont Ou tout ce qu'elles ont Mais qui est grâce Tout ce qu'ils ont Ou tout ce qu'elles ont Ne provient que De la part de l'éternel Ils n'ont rien fait Même si Au travers de ton intelligence Au travers de ta propre force Au travers du fait Que tu te lèves d'eau Pour aller chercher de l'argent Ou pour aller faire Quoi que ce soit D'aimer dans le Seigneur Il faut que tu arrives A reconnaître Que tout est grâce Tout est grâce Et parce que Dès que tu reconnaîtras C'est la bien aimée L'orgueil n'a pas le droit De prendre place Dans ton coeur Tu n'es pas appelé A vivre Ou à laisser l'orgueil Prendre la place Du reste la Bible dit Il résiste aux orgueilleux Mais il fait grâce aux hommes Lorsque tu remarques Quelqu'un qui est orgueilleux Ca veut dire que Cette personne N'a pas crucifié sa chair Cette personne N'a pas laissé A l'esprit de l'éternel La place de pouvoir L'orienter Le pouvoir de conduire Il n'a pas soumis Sa chair Sous l'influence De l'esprit de l'éternel Alléluia C'est une personne Qui croit être arrivée C'est une personne Qui croit que Sans lui Il ne peut En fait C'est lui le sommet Le sommet du monde Mais il est important De comprendre Bien aimé dans le Seigneur Lorsque nous avançons Avec l'éternel De réaliser que Notre chair à nous Peut être un obstacle Notre chair à nous Peut être L'ennemi primordial L'ennemi numéro un Et si nous ne prenons pas Le temps de traiter Ces problèmes de la chair De ne pas nous conformer Au convoitise De la chair Bien aimé dans le Seigneur Il nous sera difficile De pouvoir expérimenter Certaines choses Du reste La Bible va nous dire La main de l'éternel N'est pas courte pour agir Ni ses oreilles dures Pour entendre Mais ce sont nos péchés Qui mettent une séparation Le convoitise de la chair Va t'amener Va te pousser Bien aimé dans le Seigneur A désobéir à la loi de Dieu Va t'amener A ne pas te conformer Aux exigences Que la parole de Dieu Nous demande C'est pour cela Il est très important L'apôtre Paul l'a défini L'apôtre Paul l'a dit Tout à l'heure Alléluia Il a dit Alléluia Marchez selon l'esprit Et vous n'accomplirez pas Les désirs de la chair La pensée de Dieu Est pour toi et pour moi Pour que je sois En mesure de commencer A dominer sur certains aspects De la vie Ou certaines forces Et certaines influences Il est important Bien aimé dans le Seigneur Que je sois connecté A la source Le Saint Esprit de l'éternel Qu'il lui va avoir De l'influence sur ma vie Et me permettra D'être transformé En une nouvelle créature C'est vraiment La parole de l'éternel Et ça va me permettre Bien aimé dans le Seigneur De savoir dire non Lorsque ma chair à moi Veut m'amener à pécher Lorsque ma chair à moi Veut me pousser A comment je peux dire A ne pas me conformer A la parole de l'éternel C'est pour cela Il est très important De comprendre Que notre premier ennemi D'abord C'est notre propre chair Et deuxièmement Notre ennemi Alléluia C'est le monde La Bible va dire N'aimez pas le monde Ni les choses Qui sont dans le monde Si quelqu'un aime le monde L'amour du Père N'est pas en lui Car tout ce qui est dans le monde La convoitise de la chair La convoitise des yeux Et l'orgueil de la vie Ne vient pas du Père Mais vient du monde Et le monde passe Et sa convoitise aussi Mais celui qui fait La volonté de Dieu Demeure éternellement Vous allez remarquer Que notre chair à nous Peut être aussi Influencé Par le monde C'est pour cela La parole de Dieu Va nous faire comprendre Que le monde aussi Est notre deuxième ennemi Qui peut aussi Nous jouer un mauvais tour Et nous conduire Bien aimé dans l'erreur Et de ne pas nous conformer A la parole de Dieu Connaissant cela Le diable va tenter Jésus Et va lui présenter Toute la gloire de ses mondes Mais Christ a refusé Pourquoi ? Parce qu'il l'avait compris Il savait Il savait que l'ennemi de l'homme Premièrement C'est son propre moi Si l'homme ne traite pas Son propre moi Son propre moi Peut se retourner contre lui Et deuxièmement C'est le monde Parce que le monde Est sous la domination Sous le contrôle de l'ennemi Est sous le contrôle des forces Des démons Des puissances occultes Et cela peut avoir De l'influence Sur la vie de l'homme C'est pour cela La parole de Dieu Va nous amener à comprendre De ne pas aimer les mondes De ne pas aimer le système De ces mondes Ces mondes ici A un système Bien aimé dans le Seigneur Si tu ne peux pas Ou tu n'arrives pas à comprendre Tu risqueras de te conformer A cela C'est pour cela Quand on parle du monde On voit tout son système Qui contrôle l'univers Ce système Sachant que la domination De ces cosmos Est fait par le diable Qui lui contrôle Toutes choses Et son objectif C'est de pouvoir Assujettir les êtres Humains Le monde entier A être sous son contrôle A lui obéir A faire ce que lui désire Pour pouvoir amener L'homme Et l'humanité A comment je peux dire A pécher Contre le Seigneur Et c'est pour cela Il est important De réaliser Les contrôles Dès lors Que le monde Aura une influence Sur toi Dès lors Que le monde Aura de l'influence Sur nous Dès lors Que le monde Aura de l'influence Sur l'église Dès lors Que le monde Aura d'influence Sur les familles Il sera difficile A ces personnes D'accomplir pleinement La volonté de Dieu La volonté Que l'Éternel A réserver Pour toi et moi De pouvoir réaliser C'est pour cela Bien aimé dans le Seigneur Tu ne peux pas aller loin Tu ne peux pas Bien aimé dans le Seigneur Être à mesure De pouvoir influencer Si tu n'es pas à mesure D'influencer ton corps Tu n'es pas à mesure D'influencer Le monde Dans lequel tu vis Le monde Ne peut pas t'influencer Et on ne doit pas T'influencer C'est pour cela Nous sommes en train De parler De dominer Sur l'ennemi Sur nos ennemis Il y a plusieurs ennemis Qui nous entourent Et le premier ennemi Qui t'entoure Bien aimé C'est ton propre moi C'est ta chair Le deuxième ennemi C'est le monde Le monde dans lequel tu vis Le système Dans lequel tu es en train de vivre Et ce système là Peut te présenter Beaucoup de choses Peut te poser beaucoup de choses Des choses énormes Bien aimé dans le Seigneur Qui peut faire en sorte Que lorsque tu regardes Là tu vas te dire Non ça c'est un péché Non ça ce n'est pas un péché Est-ce que je peux faire ci Je peux faire ça Bien aimé dans le Seigneur C'est pour cela Il est très important L'apôtre Paul va dire De ne pas se conformer Bien aimé dans le Seigneur Il est capital Il est important Il est important De comprendre Et de réaliser la parole de Dieu C'est que nous ne devons pas Le désir de la chair Est contraire au désir de l'esprit Nous devons soumettre Notre esprit Nous devons nous soumettre A l'esprit de l'éternel Pour être à mesure D'être éclairé Afin que face au système Que le monde nous présente Bien aimé Que nous puissions avoir Les discernements On n'aura pas besoin De nous dire Il faut gêner Pour pouvoir comprendre Que le système Dans lequel nous sommes Est un système Qui est sous le contrôle De l'ennemi Et sous la domination du monde Et que si moi Je me conforme à ça Je risque de pécher Contre mon Dieu Alléluia Il est avantageux pour nous D'être connecté à l'esprit Pour être à mesure D'être éclairé Parce que l'esprit de l'éternel Va nous éclairer La Bible va dire Le Saint-Esprit Te conduira dans toute la vérité Ce n'est que l'esprit Qui va t'amener Bien aimé dans le Seigneur A être face A une réalité Pour te faire comprendre Que la réalité Que tu vis là Est une réalité Qui est sous l'influence De tes lèbres Et que toi En tant qu'enfant de Dieu Tu ne peux pas Te conformer à cela Parce que si tu te conformes à ça Tu risques de perdre ton âme Alléluia Le monde Est aussi notre ennemi Premièrement Nous allons parler de la chair La chair qui est l'ennemi Qui fait en sorte Des fois bien aimé dans le Seigneur Qui peut nous jouer le tour Deuxièmement Nous allons parler du monde Et troisièmement Nous parlerons du diable Le diable Est un élément perturbateur Qui lui Lui seul A une mission Cette mission là C'est de quoi ? De détruire La Bible dit Le voleur ne vient que Pour dérober Égorger Et détruire Il ne vient que Pour dérober Égorger Et détruire Son objectif A lui Seul Il a une mission C'est de te détruire De voir Te détruire Spirituellement Te détruire Financièrement Te détruire Moralement Te détruire Physiquement C'est à dire que S'il était impossible Son souhait à lui C'est Que tu n'existes plus Sur la carte des vivants L'objectif de l'ennemi Lorsqu'effectivement Une personne A une étoile C'est de pouvoir Amener cette personne Bien aimée dans le Seigneur A ne plus exister Spirituellement parlant L'ennemi va t'amener De pouvoir Te débarrasser Te décourager Te déconnecter De la source Qui est l'éternel C'est pour cela Vous allez vous rendre compte Que la première De choses Que le diable va faire Lorsqu'il veut déstabiliser Un chrétien C'est de pouvoir Oter dans son coeur Ses fardeaux Et ses goûts De pouvoir Venir dans la présence De l'éternel Ses goûts Ou cette soif Que cet homme Ou cette personne Avait pour les choses Des dieux D'en aimer dans le Seigneur L'ennemi va oter Cela dans ton coeur Son objectif A lui c'est de quoi C'est de pouvoir T'amener A ne plus être A mesure de lire la parole De ne plus être A mesure de pouvoir Prier De ne plus être A mesure de pouvoir Te conformer Aux saintes écritures Parce que si tu ne te conformes pas Cela va t'amener lentement Et sûrement De pouvoir laisser La place à la chair De pouvoir être Influencé par le monde Et de pouvoir être Sous l'emprise De l'ennemi C'est pour cela Il est important Bien aimer De comprendre Cette vérité de la parole Vous allez vous rendre compte Qu'il est capital Que de prendre conscience Que l'ennemi De nos âmes Veut à tout prix Nous déstabiliser Mais gloire soit rendu A Dieu Parce que nous Allons dominer Je vais dire une chose Que le diable est vaincu Il y a décès là Deux mille ans A la croix L'ennemi de nos âmes A été vaincu A été détruit Alléluia L'ennemi de ton âme D'ennemi dans le Seigneur Va chercher les voies Et moyens Afin de pouvoir Te déstabiliser Vous allez voir C'est là Lorsque vous lisez L'histoire de Jean Alléluia Jean est là Il est tranquille Dieu est là Il est tranquille Mais le diable Devra voir le Père Va lui dire Mais voilà ton serviteur Jean C'est juste parce que Tu le protèges C'est juste parce que Tu as mis ta main sur lui Voilà un peu comment Est-ce que l'ennemi De notre âme Peut vouloir nous déstabiliser Peut vouloir nous détruire Bien aimé dans le Seigneur Job était là Il était tranquille Il était là Bien assis Il craignait Dieu Comme toi qui m'écoutes Tu crains Dieu Mais tu ne sais pas Les situations S'empirent dans ta vie Tu te dis Mais Seigneur Qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que je vis ces choses Tu n'es pas Tu ne sais pas Tu peux te dire Mais je prie Je jeûne Je cherche à tout Puis la face de Dieu Mais pourquoi ces choses M'arrient Bien aimé dans le Seigneur Deux fois l'ennemi Peut vouloir Comment je peux dire Nous amener à bout Pour pouvoir nous pousser A pécher Mais je bénis Dieu Parce que ma prière Est que tu ne pourras pas pécher Tu ne pécheras pas Parce que la sémence De Dieu est sur toi La sémence de Dieu Est en toi Et parce que tu as La sémence de l'éternel Personne ne pourra Bien aimé dans le Seigneur Te vaincre Toi tu as la capacité Tu as le pouvoir De vaincre sur l'ennemi Alléluia L'ennemi de ton âme Veut à tout prix Chercher voies et moyens Afin de te déstabiliser Alléluia Dans la catégorie du diable Vous allez vous rendre compte Bien aimé dans le Seigneur Qu'il y a des démons Qui agissent Pour le compte de l'ennemi Oui il y a des démons Qui agissent Pour le compte de l'ennemi Dans cette catégorie là Où nous sommes en train De parler du diable Alléluia Dans la catégorie Où nous sommes en train De parler du diable Il y a des démons Alléluia Qui agissent Pour le compte de l'ennemi Afin de nous faire du mal Ils vont agir Sous beaucoup de formes Sous forme d'envoûtement Sous forme de sorcellerie Sous forme d'enchantement Ils profèderont des paroles Des malédictions Et certains démons Peuvent devenir des entités Qui sont Ou vont devenir Des obstacles A notre épanouissement Vous remarquez un peu Ça veut dire que Notre troisième ennemi On est en train de parler Du diable Et remarquez Que dans le monde spirituel Le monde spirituel Est tellement organisé Est tellement hiérarchisé Il y a des démons Qui vont opérer Pour son compte Dans l'objectif De pouvoir nous détruire C'est pour cela Vous allez vous rendre compte Qu'il y a certains esprits Qui animent Certaines personnes Ou qui vivent Ou qui agissent Dans les vies des personnes Simplement pour pouvoir Amener la mort Lorsque nous parlons De l'esprit de mort C'est parce que Il y a la mort Qui a été programmée Qui a été initiée Par un esprit Maléfico satanique Qui est venu Et dans l'objectif De pouvoir détruire La vie d'une personne Oh my God Je prie dans le nom Puissant de Jésus Christ de Nazareth Que c'est lui Qui m'écoute En ce moment Au son de ma voix Tout esprit de mort Qui était en train De planer sur ta vie Et qui était destinée A ce que tu ne sortes Pas de ce confinement Je déclis cet esprit De mort Et je le chasse Loin de toi Au nom puissant De Jésus Christ de Nazareth Alléluia Je suis en train de parler Je dis ceci L'ennemi de nos armes Va opérer Parce qu'il est hiérarchisé Il est tellement Comment je peux dire Organisé Dans son organigramme Alléluia Il va chercher A tout prix A déstabiliser ta vie Ca veut dire Qu'il enverra des démons Il y a des démons Qui ont été mandatés Pour pouvoir déstabiliser Certaines personnes Il y a des démons Qui ont été mandatés Pour simplement Sémer la maladie Dans le corps des personnes Il y a des démons Qui ont été mandatés Pour simplement Distraire la vie De certaines personnes Il y a des démons Qui ont été mandatés Pour simplement Oter la joie Dans ton coeur Mais dans le nom Puissant de Jésus Christ de Nazareth Toi qui m'écoutes Maintenant Au son de ma voix Je donne maintenant Que tous ces démons Esprits des morts Tous ces esprits Qui ne glorifient pas Le nom de Jésus De lâcher prise De libérer ta vie Dans le nom puissant De Jésus Alléluia Donc dans la catégorie Du diable Qui est notre troisième Ennemi Nous sommes en train De voir des démons Qui agissent Pour le compte De l'ennemi Afin de nous faire Du mal Afin de nous déstabiliser Afin de nous maintenir Et souvent Ces esprits vont agir Sous forme d'envoûtement Ces esprits agiront Dans la sorcellerie Alléluia Ces esprits agiront En proférant de paroles De malédictions Mais vous allez remarquer Dans la même catégorie Du diable Il y a une deuxième Catégorie des personnes Qu'on appelle Des humains Alléluia Des humains Que le diable utilise Des personnes Que toi et moi Nous connaissons Des personnes Que nous côtoyons Alléluia Que le diable utilise Afin de nous faire du mal Par là vous allez voir Certaines personnes Qui sont humaines Des personnes Alléluia Comme toi et moi Mais qui sont animées Dans l'esprit De la sorcellerie Ces personnes Bien aimées dans le Seigneur Sont des occultes Alléluia Même ceux qui ont Une prédisposition Mauvaire Avec un mauvais coeur Il y a d'autres personnes Qui ne sont ni sorciers Qui ne sont ni dans Des choses bizarres Mais ces personnes Ont seulement un mauvais coeur Leur coeur est tellement noir Et tellement mauvais Qu'au point où même Ces personnes Lorsqu'ils grandissaient On disait C'est lui là Un sorcier Et ces personnes Bien aimées Qui peuvent vivre Tout autour de vous Dès lors Ils réalisent que toi Tu es en train de réussir Et que lui ne réussit pas Toi tes enfants Se marient Et que ses enfants A lui Ne se marient pas Ou toi Tu as fait du business Tu as obtenu beaucoup d'argent Et que lui Il est dans le même business Que toi Il ne réussit pas Il va chercher A tout prix A déstabiliser Ce que tu es en train de faire Oh ma prière Et que l'État te révèle Toutes ces personnes Qui sont tout autour de toi Ces personnes Qui ont été envoyées Par l'ennemi Des personnes Que le diable A envoyées Tout autour de toi Afin que ces personnes Soient mis hors de ton périmètre Au nom puissant de Jésus Que Dieu ouvre tes écailles Que Dieu fasse tomber Les écailles de tes yeux Afin que tu vois Et que tu discernes Et que tu saisisses Et que tu comprennes Que toutes ces personnes Qui sont tout autour de toi Ce n'est pas toutes ces personnes Qui sont tout autour de toi Bien aimées dans le Seigneur Qui sont des personnes Qui sont censées T'amener vers ta gloire Il y a des gens bien aimés Qui seront là Qui vont jouer le rôle De pesanteur Ça veut dire Qu'ils ne peuvent pas T'amener Pour eux Dès lors Tu veux avancer Ils vont vouloir T'étirer vers le bas Ma prière Bien aimée dans le Seigneur Que Dieu Écarte ces personnes Loin de toi J'ai dit ceci Dans la catégorie du diable Nous avons vu des démons Il y a aussi des humains Que le diable utilise Afin de nous faire du mal Le diable se servira De ces personnes Afin de nous causer du tort Et c'est là Sans état d'âme Sans état d'âme Ces personnes N'ont même pas Bien aimé dans le Seigneur Ils n'ont plus un coeur Ma prière Est que tu domines Sur ces personnes Que tu domines Sur toutes les forces Toutes ces personnes Qui veulent déstabiliser ta vie Toutes ces personnes Qui veulent détruire ta vie Bien aimée dans le Seigneur Que l'Éternel les expose Que l'Éternel Dieu de gloire Les mette à nu Afin que tu arrives À comprendre Qui est censé t'accompagner Alléluia Bien aimé Nous sommes en train de voir Effectivement Les sortes Des ennemis Premièrement Nous avons vu la chair Deuxièmement Nous avons vu quoi ? Deuxièmement Nous sommes arrivés À voir le monde Troisièmement Nous avons vu le diable Et dans la catégorie du diable Nous avons parlé Des démons Qui agissent Pour le compte de l'ennemi Mais nous avons aussi parlé Deuxièmement Dans la catégorie du diable Les humains Que les diables Utilisent Afin de nous faire du mal Vous allez vous rendre compte Quelque part Vous allez dans un environnement Vous ne savez pas Vous faites confiance A une personne Mais or cette personne Est un envoyé du diable Et surtout Vous allez vous rendre compte Que même dans les églises Les diables S'est tellement infiltré En envoyant des agents du diable Et ces agents du diable Sont prêts Bien aimés dans le Seigneur A exposer le corps du Christ Sont prêts A détruire le corps du Christ L'objectif de l'ennemi C'est de ne plus jamais Voir les églises exister C'est pour cela Vous allez vous rendre compte Que lorsque certaines personnes Viennent dans des églises L'objectif C'est de pouvoir détruire Ces églises là Ma prière Est que l'éternel Dieu de gloire Mette le feu Afin que toutes ces personnes là Puissent se convertir S'ils ne se convertissent pas Qu'ils partent Hallelujah C'est très important Et très capital De réaliser cette parole Et de comprendre que L'ennemi de nos âmes Tourne tout autour de nous Mais nous en tant que chrétiens Et en tant qu'enfants de Dieu Nous avons vaincu l'ennemi De nos âmes Parce que Christ est mort à la croix Parce que Christ est allé à la croix Parce que Jésus Christ A payé les prix pour nous Et voilà pourquoi Connaissant ces choses Il va dire une chose Il va dire une chose Lorsque Le Seigneur Comme nous l'avons dit au départ Il va dire Assieds-toi à ma droite J'aime beaucoup cette parole Nous avons énuméré Les trois sources des esprits Plutôt Des ennemis Mais le Seigneur Va dire Dans le psaume de David Que nous avons lu Dans le psaume 110 Il va dire Assieds-toi à ma droite Parole de l'éternel A mon Seigneur Assieds-toi à ma droite Jusqu'à ce que je fasse De tes ennemis Ton marche-pied Par rapport à tous ces ennemis Que nous avons énuméré Peut-être que j'ai pu oublier aussi Le Seigneur va dire Assieds-toi à ma droite Pourquoi Dieu va dire Assieds-toi à ma droite Viens-aimé Tu ne peux pas dominer Sur l'ennemi Tant que tu n'as pas appris A t'asseoir Et à demeurer Dans la présence De l'éternel Dans mon champ d'action Assieds-toi à ma droite Assieds-toi dans mon champ d'action De manière continuelle Cela va t'amener à grandir Dans la dimension des l'onctions Vous savez Nous n'avons pas à lutter Contre la chair et le sang Nous n'avons à lutter Contre le principauté Contre la domination Et la puissance De ténèbres Dans le monde de ténèbres Dans le monde de ténèbres Alléluia Nous avons à lutter Contre les esprits Contre les dominations C'est pour cela Tu ne peux pas être efficace Face à l'ennemi De ton âme Si tu n'as pas acquis Suffisamment de puissance Demeurer dans la présence De Dieu Est l'une des clés Pour la domination Je ne parle pas De la seule clé Je parle de l'une des clés Par rapport A la domination Lorsque tu apprends A demeurer Dans la présence De l'éternel Parce que Le problème c'est quoi C'est qu'il y a Beaucoup de personnes Au jour aujourd'hui Lorsqu'ils vont vers Dieu Ils ne vont pas vers Dieu Simplement pour Comment je peux dire Ils vont vers Dieu Pour demander des choses Pour satisfaire leur propre chair Souvent Lorsque ces personnes Entrent dans la présence De l'éternel Lorsque ces personnes Vont gêner Lorsque ces personnes Passent 4 jours 5 jours Une semaine Dans la prière Pour gêner Simplement soit C'est pour demander des choses Pour satisfaire Leur propre ego Mais il y a peu Des personnes Bien-aimées dans le Seigneur Qui vont dans la présence De l'éternel Pour chercher A être en intimité Avec l'éternel En contact avec Dieu Pour connaître La pensée des dieux Et non seulement Connaître la pensée des dieux Afin de recevoir De sa part Les capacités Nécessaires Qui peuvent permettre A ces que Lorsqu'ils vont se présenter Face aux puissances Et aux forces occultes Que les puissances Et les démons Puissent dire Nous connaissons Nous connaissons Nous connaissons Ils reconnaissent L'autorité de Dieu Qui est en toi Alléluia Lorsqu'ils disent Assieds-toi à ma droite Assieds-toi à ma droite Demain dans la présence C'est l'une des clés Alléluia L'une des clés Pour ta domination Et l'expérience En fait Lorsque tu t'assois À la droite des dieux Lorsque tu t'assois Dans la présence De l'éternel Tu as développé Bien-aimé Une vie De rester devant l'éternel De manière continuelle Bien-aimé Ça te permet De grandir dans ton autorité D'acquérir une certaine autorité Et de pouvoir opérer Dans une dimension Qui n'est pas la dimension terrestre Ah là Si quelqu'un me comprend Donc on fait allusion A la notion de l'intimité Demain à la droite des dieux C'est la notion De l'intimité A développer Développer une intimité Avec Dieu Et sache que Tu ne peux pas dominer Sans avoir été Équipé suffisamment Ça veut dire que Dès lors L'éternel dieu de gloire Exige à ce que Je demeure avec lui Dans sa présence Dieu veut m'équiper Dieu veut m'équiper Ça veut dire Il veut suffisamment M'équiper Qui dit équiper Veut dire Acquérir la force Qui dit équiper Veut dire Acquérir l'autorité Qui dit équiper Veut dire Acquérir l'onction Nécessaire Alléluia Et cette option Et cette option Et l'autorité Qui va avec Va me permettre De déstabiliser De détruire Les forces De ténèbres Vous savez Quelqu'un Qui a l'autorité Quelqu'un Qui a la force Qui a la capacité Quelqu'un Qui est revêtu De la puissance D'en haut N'aura pas forcément Besoin De tergiverser De chercher Midi à 14h Rien que sa présence Impose le respect Ça veut dire Que même les démons Les forces De ténèbres Les forces Occultes Savent Et reconnaissent Qu'en cet homme Là Se cache La divine puissance Qui se manifeste Avec efficacité Ça veut dire Que cet homme Là est intouchable Je ne peux pas M'approcher De cette personne Parce que Simplement Le fait pour lui De pouvoir A simplement S'élever Oh L'onction De l'esprit De l'éternel Est en train De se déployer Et les démons Ça Les puissances Occultes Réconnaissent Ce n'est pas Comme les sept fils D'Esteva La Bible dit Les papas Et les sacrificateurs C'est à dire Qu'ils étaient Au sacerdoce Oui C'est le papa Qui était Ouin Mais eux Ils n'étaient pas Ouin Par contre Ils ont vu Paul faire Ils ont vu Paul opérer Ils se sont dit Non Ils veulent faire Comme Paul Croyant Que le fait pour Paul De prononcer Jésus C'est juste une formule C'est comme Beaucoup de personnes Croyant que c'est une formule Le fait pour nous Qu'on prie Qu'on parle la langue Qu'on impose le mal C'est une formule Mais le mal Ce n'est pas une formule Si tu le fais Le diable peut t'avaler Je voudrais dire A quelqu'un Ce n'est pas une formule C'est qu'il faut Avoir été Ouin Il faut avoir Réçu l'ongressor De l'esprit Il faut avoir Été mandaté Il faut avoir Été Choisi par Dieu Équipé Et envoyé Afin de pouvoir Être à mesure De te tenir En face D'un démon De te tenir En face D'un sorcier De te tenir En face D'un occulte De te tenir En face D'une personne Qui n'honore Pas l'éternel Et qui est sous L'emprise De l'ennemi Et de voir Cette personne Être libérée C'est pour cela Je voudrais dire A quelqu'un Tu ne peux pas T'élever ainsi Simplement parce que Tu dis Non voilà On a dit ceci Non 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 Il y a des catégories Des démons Il y a des catégories Des esprits Il y a des catégories Des forces Il y a des catégories Des oh my god Rokobasata Ces fils de Seva Ont cru Que non parce que Leur papa était sacrificateur Ca veut dire Que eux aussi Ils ont la capacité Non vous êtes trompé Vous êtes à sept Mais vous êtes trompé Cela ne veut pas dire Que parce que Votre père est sacrificateur Que vous avez L'onction nécessaire Non 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 Paul lui Son histoire A lui a commencé Lorsqu'il a rencontré Sur le chemin de Damas Il a rencontré le Seigneur Et c'est de l'adé L'aimer dans le Seigneur Lorsque vous allez vous rendre compte Christ est sur le chemin Et que De sa rencontre Elle est une mission Amen Et qui dit mission Veut dire autorité Et qui dit autorité Veut dire protection Tu ne peux pas Bien aimer dans le Seigneur Bien aimer Lorsque Paul a rencontré Le Seigneur Le Seigneur lui a confié Une mission Il est cette mission là Il a obtenu L'autorité nécessaire Pour accomplir la mission Et qui dit autorité Qui est attaché à la mission Veut dire aussi protection Pour accomplir la mission Je me redire à une personne Qui m'écoute Dans ces moments Oh my god Koraba Sheke Tant que tu vis Sur la terre de vivant Le Seigneur dit ceci Il a fait de nous Un royaume De sacrificateurs Rababa Sheke Nous sommes des rois Et des prêtres Et parce que nous sommes Des rois Et des prêtres Nous avons en nous La mission D'aller dans le monde entier De prêcher la bonne nouvelle Parce que nous avons reçu la mission D'aller dans le monde entier Et de prêcher la bonne nouvelle Il nous a investi d'une autorité Il nous a revêtus de ta puissance Pour que nous puissions Dominer sur ton ennemis Tu es capable de dominer Sur l'esprit qui t'anime Qui veut te déranger Qui te fatigue la nuit Tu es capable de dominer sur cela Et de dire Tu n'as pas de pouvoir Sur ma vie Mon corps à moi Et le temple du Saint-Esprit Tu lâches mes affaires Tu lâches mes enfants Tu lâches ma vie Tu lâches mon ministère Tu lâches ma santé Tu lâches tout ce qui est à moi Tu le lâches Parce que j'ai été investi De l'autorité La Bible va dire Qu'elle est envers nous Qui croyons L'infinie grandeur de sa puissance Qui se manifeste avec efficacité Bien aimé La capacité que nous avons reçue De la part de Dieu Est une capacité qui est illimitée Et lorsqu'elle agit Lorsqu'elle opère Lorsqu'elle est déployée My God Elle agit avec efficacité Aucun démon ne peut résister Il y a même une personne Une autorité dans ce monde On en a parlé Qui a peur Elle dit Je n'ai pas peur d'une bombe atomique Mais j'ai plus peur des chrétiens Qui prient Bien aimé Tu as l'autorité Tu as le pouvoir Tu as la capacité De pouvoir changer Les choses tout autour de toi Je vais te dire ceci Ni ta chair Ni le monde Ni les puissances d'occulte Ni les démons Ne peuvent rien contre toi Du reste la Bible dit L'enchantement La malédiction Ne peut rien contre Israël Parce que tu as reçu le pouvoir N'est-il pas écrit dans la parole Que à tous ceux qui l'ont reçu A ceux qui ont cru en son nom Il leur a donné le pouvoir Le pouvoir de quoi ? De devenir Ça veut dire que ce pouvoir Que nous avons reçu de la part de Dieu Commence d'abord par impérer Dans notre être intérieur Pour nous amener à une transformation Mais ça ne se limite pas là Ces pouvoirs-là nous transforment déjà Du reste lorsqu'ils nous transforment intérieurement Elles nous révèlent de l'autorité De la capacité de pouvoir accomplir des choses Ça veut dire que les démons le savent Le puissant occulte le savent C'est pour cela Les sept vices de Seba Lorsqu'ils sont arrivés Ils ont parlé à ces esprits C'est un prix on dit Nous savons et nous connaissons Qui est Paul Nous savons qui est Jésus Mais vous qui êtes vous J'aimerais te dire ceci Bien aimé dans le Seigneur Que tu es capable de pouvoir t'élever Et de dire aux puissances des ténèbres De dire aux démons De dire à ces sorciers De dire à ces forces occultes bien aimées Que rien ne peut t'arriver Et tu es capable de pouvoir les chasser Par la vertu de la puissance De l'autorité que Christ nous a léguée Parce que nous avons reçu un pouvoir De la part de l'éternel Je suis venu t'encourager Que tu es capable de dominer Sur tes ennemis Tes ennemis ne peuvent pas t'assujettir La maladie ne peut pas t'assujettir Les situations de la santé Ne peuvent pas t'assujettir Bien aimé Il a voulu détruire ta vie spirituellement Tu es capable de t'élever Il a voulu détruire ta vie moralement Tu es capable de t'élever Il a voulu détruire ton mariage Tu es capable de t'élever Il a voulu détruire ta santé Tu es capable de t'élever Je m'aimerais t'encourager Là où tu m'écoutes Bien aimé dans le Seigneur Que tu as ces pouvoirs là Et tu as la capacité De dominer sur tes ennemis Les ennemis de ton âme Ne peuvent rien contre toi Les ennemis Qui viennent au travers de la sorcellerie Ne peuvent rien contre toi Les ennemis qui s'élèvent Pour bloquer tes finances Pour bloquer tes affaires Pour bloquer tes projets Pour bloquer tout en toi Ne peuvent rien Tu as le pouvoir Du reste la Bible déclarée dit Que la vie et la mort Sont au pouvoir de la langue Celui qui l'aime Il en mangera le fruit Voilà pourquoi Là où tu te trouves bien aimé Je m'aimerais que tu ne restes pas tel que tu es Que tu commences à déclarer Que tu commences à proclamer Que tu commences à parler sur ta vie Que tu commences à déclarer des choses Sur ta vie Sur ta santé Sur tes projets Sur ton avenir Refuse tout ce qui n'est pas des dieux Alléluia Refuse toutes ces choses Bien aimé dans le Seigneur Refuse cela Refuse Refuse la maladie Refuse le célibat Refuse les fausses couches Refuse tout ce qui est pauvreté Refuse ces choses Dans le nom puissant de Jésus Christ De Nazareth Bien aimé dans le Seigneur Lorsque David est arrivé Il a entendu C'est un circoncille De Goliath En train de parler De s'attaquer à l'armée du roi David a refusé De pouvoir Être bien aimé dans le Seigneur C'est conformé A ce que Goliath disait Non 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 Il a défié l'ennemi Il est important que tu parles Il est important que tu parles Il est important que tu déclare Il est important que tu déclare Bien aimé dans le Seigneur Lorsque Dieu dit Assieds-toi à ma droite Comme je l'ai dit C'est rester dans la présence de Dieu Dieu va t'équiper suffisamment Deuxièmement Il va t'amener à comprendre La manière de fonctionner Et d'opérer L'éternel et son royaume Parce que nous faisons partie Des royaumes Nous sommes dans un royaume Et étant dans un royaume Nous devons comprendre Comment est-ce que ces royaumes fonctionnent Tu ne peux pas déliminer Dans le Seigneur Opérer Ou fonctionner Tel que tu fonctionnais Étant dans le monde Le royaume des dieux A ses exigences A des principes C'est pour cela Lorsque tu viens dans la présence de l'éternel Demande à l'éternel bien aimé De pouvoir T'en montrer De pouvoir T'enseigner De pouvoir Déposer en toi sa pensée Afin que tu comprennes Comment est-ce que ça fonctionne Le problème de beaucoup Comme je l'ai dit tout à l'heure Beaucoup de chrétiens Quand ils viennent devant Dieu C'est juste pour demander Soit le mariage Soit la nourriture Soit des choses Qui sont liées à notre satisfaction Charnelle Hallelujah Mais il y a peu Qui sont ceux-là Qui viennent Révendiquer La capacité surnaturelle L'omption du Saint-Esprit Afin de conquérir Des territoires C'est à ça Que Dieu t'appelle Et ta capacité A demeurer Près de Dieu Va te donner Des outils Qu'il faut Afin d'affronter L'ennemi De ton âme Et toutes les situations Qui peuvent s'en suivre Ces situations Qui veulent Te détruire Ces situations Qui veulent T'assujettir Bien-aimé Dès lors Tu vas te mettre Dans la présence De l'éternel Tu vas acquérir La connaissance Et quand le Seigneur Parle Il dit Marche-pied Ça veut dire Marche Ou serrer les marches Pour monter Dans une voiture Dans un train Ou pour descendre Les marches-pied Nous servent De support Pour soit monter Ou descendre C'est pour cela Bien-aimé Que les élèves Peuvent être Aussi nombreux Il dit Je fais Assieds-toi A ma droite Jusqu'à Ce que je fasse De tes ennemis Des marches-pieds Jusqu'à ce que je fasse De tes ennemis Ton marche-pieds Donc je viens Annoncer A quelqu'un Ce soir Que tes ennemis Deviendront Les moyens De ton ascension Ou de ton élevation Est-ce que quelqu'un M'a compris J'aimerais dire Encore à quelqu'un Qui m'écoute Que l'ennemi De ton âme C'est lui Qui te combate Qu'il soit Sorcier ou pas Il deviendra Bien-aimé Dans le Seigneur Le moyen Pour ton ascension Il deviendra Le moyen Pour ton élevation Il deviendra Des instruments Qui vont t'aider A accéder A ta gloire Oh my god C'est par leur canal Bien-aimé Dans le Seigneur Que tu vas encore Doubler les efforts Du reste Le fait pour toi De continuer à agir D'être encore chrétien C'est parce que Tu as subi Beaucoup d'influence De la part de l'ennemi Les sorcières ont cru Pour pouvoir t'atteindre Pour pouvoir te détruire Mais ils se rendent compte Que tu ne meurs pas Tu es toujours en vie Tu es là Ils ont fait ceci C'est là Ça n'a pas toujours marché Tu es toujours en vie Ils ne comprennent pas Qu'au moment Ils sont en train de faire Bien-aimé Dans le Seigneur Ils sont en train de pouvoir Accélérer encore Accélérer encore ta vitesse Non seulement ta vitesse Ils te redonnent encore De la vigueur Pour permettre à ce que Tu comptes encore sur Dieu Et que tu ailles De gloire en gloire Parce que Cela va t'amener A te connecter à Dieu Et de faire confiance A l'éternel Et plus tu fais confiance à Dieu Plus Dieu renouvelle tes forces Il renouvelle tes forces Et tu prends de l'envol Comme des lèvres Oh my god Ils ont commis l'erreur C'est la même erreur Que le diable a commis Lorsqu'il a voulu Amener Jésus Christ A Golgotha Son erreur était Que lui En allant à Golgotha Christ C'était fini pour lui Mais il ne savait pas Qu'en allant à Golgotha C'était le début D'une nouvelle histoire Et c'est ce qui a fait Qu'au jour d'aujourd'hui Cette sémence là Qui a été sémée à terre Apportait beaucoup de fruits Oh je me reviens A quelqu'un ceci Les combats Que tu es en train de vivre Que l'ennemi de tes armes Sont arrivés à faire Les bâtons dans le roux Qu'ils ont mis devant toi Bien-aimés Ils ne savent pas Qu'ils sont en train de te pousser Encore vers l'éternel Il ne te pousse pas à la porte Que tu sortes du royaume des cieux Non Il te pousse vers l'éternel Parce que Plus tu demeureras Dans la présence de Dieu Plus l'éternel va activer Ses actions Pour permettre à ceux Que ses ennemis là Deviennent ton marché Ah Et c'est quelqu'un Mais comprend Ça veut dire Qu'il t'amène encore A beaucoup gêner Il t'amène à beaucoup prier Il t'amène à faire confiance En Dieu Parce que tu as compris Que non Le combat que tu es en train de vivre Ne vient ni d'un homme Ni d'une femme Mais c'est la vie Du monde De la sorcellerie Et parce que Tu es conscient de ces combats là Ça te pousse automatiquement Vers Dieu Et tu as compris La parole qui dit Assez-toi à ma droite Jusqu'à ce que je fasse De tes ennemis Mes marchés Oh my god Je me suis dit Ils se sont trompés d'adresse Dis avec moi Ils se sont trompés d'adresse Ce qui est sûr C'est que Tu vas voir les résultats Tu auras les résultats Tu t'éleveras Tu monteras Au-dessus De ces forces Et personne ne pourra Te comprendre Ils ne pourront te dire Mais qu'est-ce qui s'est passé Dans ta vie Tu leur diras L'éternel est mon refuge L'éternel est mon refuge Je m'aimerais dire à quelqu'un Cette sorcière Qui te dérange trop Sera assujettie Cette maladie Qui te dérange trop Sera assujettie Hallelujah Cette maladie Cette maladie Qui te menace Depuis des années Sera assujettie Au nom de Jésus C'est célibat Auquel l'ennemi T'a imposé D'ennemi Dans le Seigneur Sera assujetti Au nom de Jésus Dieu a décidé De faire De tes ennemis Ces marches-pieds Tu vas aller au-delà Lorsque tu poseras Le premier pas Tu poseras Sur ton ennemi Lorsque tu poseras Le deuxième pas C'est sur ton ennemi Ils deviennent Ton marche-pieds Cela veut dire que Dès les moments Où tu acceptes D'être La prie de l'éternel Dieu prend la résolution Bien-aimé dans le Seigneur Il s'engage De s'occuper De tous tes ennemis La seule chose Bien-aimé dans le Seigneur Déclare Refuse cette condition Au nom de Jésus Refuse la maladie Refuse Tout ce que l'ennemi Va t'imposer Refuse cela Au nom de Jésus Christ de Nazareth Refuse 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 cela Dans le nom puissant De Jésus Christ de Nazareth Oh je vois Je vois l'ennemi L'ennemi Tomber comme un éclair Comme l'avait dit le Seigneur Je vois des vies Être débloquées Des personnes Expérimenter la main De l'éternel A cause de la présence Des dieux De l'autorité de l'éternel Qui se manifeste Dans leur vie Que le nom du Seigneur Soit abondamment béni Je voudrais dire à quelqu'un Qui m'écoute En ces moments précis Oui tu as été Tu as été touché Au plus profond de toi Parce que l'ennemi A voulu t'amener à la mort Mais je voudrais te dire ceci Les choses changent Il y a un shift Lève-toi simplement Déclare Refuse cela Au nom de Jésus Et rappelle-lui Que sa place C'est à Golgotha Il a été vaincu A la croix Il a été vaincu A la croix Vaincu A la croix Il a été vaincu A la croix Vaincu Il y a laissé là Deux mille ans A la croix Je vois Dieu Je vois Dieu Revêtir quelqu'un d'un manteau Revêtir Dieu Du sceptre de sa puissance Revêtir une personne De sa puissance De son autorité Afin de se lever Contre le force De tes lèvres Afin de se lever Contre le puissance Afin de se lever Contre le domination La maladie ne va pas Te mettre à terre L'esprit de mort Qui te dérange Est mis à la porte Au nom puissant de Jésus Je le déclare Dans le nom puissant De Jésus Christ De Nazareth Je déclare cela Sur ta vie Pour toi qui m'écoutes Si tu es enceinte Il n'y aura pas De fausse couche Au nom puissant De Jésus Christ De Nazareth Il n'y aura pas De fausse couche Je le déclare Dans le nom puissant De Jésus Christ De Nazareth Au son de ma voix Je commande A tout esprit Je commande A toute force A tout esprit Maléfico Qui enveloppe ta vie Et qui veut détruire ta vie Qui te menace De plus Qui te fatigue Je leur donne De la chéprise Au nom puissant De Jésus Christ De Nazareth Jésus est Seigneur Et la preuve C'est dans le miracle Je crois fermement A ce Jésus Que je prêche Je crois à ce Jésus Qui nous a tiré de la boue Je suis venu te dire Que tu es capable De dominer sur tes ennemis L'ennemi de ton âme Que ce soit ta chair Que ce soit le monde Que ce soit le diable Que ce soit les sorciers Que ce soit la maladie Tu as la capacité De dominer Refuse cela Lève-toi Et déclare Refuse Toute forme de sémence Refuse Tout ce que tu ressens Comme sensation Dans ton corps Refuse cela Dis à l'ennemi Tu ne mourras pas Tu ne me détruiras pas Je ne mourrai pas Je vivrai Je raconterai Les œuvres de l'éternel Je suis un envoyé De Dieu Je suis un enfant De Dieu J'ai la marque De Dieu en moi Je la vie De Dieu en moi Je le déclare Dans le nom puissant De Jésus Christ De Nazareth Commence par le déclarer Là où tu te trouves Si tu peux Pose ta main sur ta tête Pose ta tête Là où tu as mal Pose ta tête Et déclare des choses Je ne demande pas Que tu puisses demander Commence à déclarer A dire des choses Selon l'esprit de l'éternel Que l'autorité de Dieu Te soit conférée Au nom de Jésus Christ De Nazareth Recombat chaque été Il étendra le cercle De sa puissance Tant que la puissance Ne va pas être opérationnelle Dans ta vie Te sera difficile De dominer La sujet De ton ennemi Qui te fatigue Bien aimé Je déclare Que la puissance De Dieu Te soit accordée Que la puissance De Dieu T'accompagne Que la puissance De l'éternel Puisse agir Au-dedans de toi Rebaba Sebraco Recombo La puissance Se déploie Par ta parole La puissance Se déploie Par ta parole C'est pour cela Je veux t'amener A parler Parle Commence à parler Robobo Korobo Sekete Rikabababababa Parle Vous allez vous rendre compte Que devant la tombe de Lazare Jésus a parlé Parle Devant la tombe Il a parlé Lazare est revenu A la vie Machotoko Korobobo La Bible dit Dieu dit Et la chose s'accomplit Christ devant le figu Il a parlé Il a parlé Et le figu a séché Face à la femme La perte de sang Il a parlé Elle a été guérie Face à Bartimé Christ a parlé Alléluia Donc toi aussi Parle à ta situation Face à ton problème Je m'aimerais t'amener A parler Ne supplie pas Dieu Mais plutôt Ordonne à cette situation Que sa place N'est pas dans ta vie Mais plutôt ailleurs Et dans le lieu zaride Parle Parle à ces démons Qui menacent ta vie Chaque jour Que leur règne est fini Car le roi de gloire Doit régner Parle à la maladie Qui menace ta vie Parle à cette maladie Parle 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 Je veux que tu parles Là où tu es Tu parles Je m'arrête là Je m'arrête là Nous allons parler Parle 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 Je domine Sur les ennemis Oui Je domine Sur les forces Qui me dérangent Je domine Sur les puissances Occultes Je domine Sur la maladie Je domine Sur tout ce que l'ennemi A pu s'aimer en moi J'ordonne à cela De lâcher prise De libérer ma vie Au nom de Jésus Christ De Nazareth Je suis porteur De la gloire de l'éternel Je porte en moi La sémence de Dieu Je porte en moi La gloire de l'éternel Je porte en moi La puissance de Dieu Je porte en moi La capacité nécessaire Je porte en moi La vie de Dieu Et le diable Je n'ai aucun pouvoir Sur ma vie Rekaba Chobroko Brokosate Mandrebeke Rindebe Riyabasoto Rikebe Cheke Breke Brakoyasante Mabroko Brokosoto Ko Riyabasata Parle 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 Je veux que tu parles Je veux que tu parles Je veux que tu parles Que tu parles Rokobosete Tu as la capacité De dominer Sur le puissant de tes rêves Tu as la capacité De dominer Sur la maladie De dominer Sur ceux qui te fatiguent Qu'est-ce qui te fatiguent Domine tout cela Parle Je veux que tu parles Parle Parle Robobos Rokoyobasante Mambri Keteri Rubobos Sendre Bakori Abasata Maché Kete Keri Malamandadaba Yubrebe Kete Rimasata Aucune maladie ne peut résister Aucune maladie ne peut demeurer dans ta vie La maladie a le pouvoir de partir La maladie n'a pas le droit de rester La maladie n'a aucun droit de rester dans ta vie Au nom puissant de Jésus Les mauvais rêves que tu fais Les mauvais rêves que tu as l'habitude de faire Bien aimé dans le Seigneur Les sorciers ne peuvent pas contre toi Ne peuvent rien contre toi J'aimerais que tu parles à ces forces des ténèbres J'aimerais que tu parles Que tu les ordonnes de lâcher prise Ils t'ont longtemps fatigué L'heure est arrivée où Jésus doit régner dans ta vie Jésus doit régner dans ta vie Jésus doit régner Seul le Christ doit régner Alors parle Dieu t'a donné le pouvoir La capacité de dominer sur tes ennemis Tu as la parole C'est au travers de ta parole Que tu vas ordonner Tu vas déclarer Tu vas dire à ces forces A ces puissances des ténèbres De lâcher ta vie De libérer ta vie Au nom puissant de Jésus Toi qui n'arrives pas à bien dormir les nuits Tu ne dors pas à traîner les nuits Parce que tu ne fais que des cauchemars Et des cauchemars J'aimerais te dire Donne l'ordre Parle au nom puissant de Jésus Merci Seigneur Merci Jésus J'aimerais que là où tu es Que tu poses ta main sur ton cœur J'aimerais que tu poses ta main sur ton cœur Et que tu dises avec moi Seigneur Pose ta main sur ton cœur Rabababa Koriya Robobo Sekate Rima Sante Robo Koriya Bababa Je veux que tu poses ta main sur ton cœur Là où tu es Pose ta main sur ton cœur Et tu vas répéter après moi Dans le nom de Jésus Rabobaba Koriya Bababa Sante Père Je me lève maintenant Robo Sekate Koriya Bababa Contre toute puissance Qui dérange ma vie En vertu de l'autorité Que tu m'as conféré J'ordonne maintenant A tout esprit De libérer ma vie Je commande maintenant A tout ennemi de mon âme A tout ennemi de ma vie Toute force Hostile à mon épanouissement De libérer De partir Je brise toute activité Maléfico satanique Qui s'attaque à ma vie Qui s'attaque à ma famille Au nom de Jésus De libérer ma vie De lâcher prise Je déclare maintenant En vertu de l'autorité Qui m'a été conférée Que je suis plus que vainqueur Au nom de Jésus L'ennemi n'a aucun pouvoir Sur ma vie A partir d'aujourd'hui Je le déclare Assujetti Sous mes pieds A cause de l'oeuvre de la croix A cause de l'oeuvre de la croix Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Merci Seigneur Merci Jésus Merci Seigneur Merci pour cette personne Qui fait des cauchemars Dans ces nuits Seigneur je prie Éternel mon roi Que ta main puissante Répose sur cette personne Je prie pour cette personne Malade Au éternel Dieu de gloire Dont la source de la maladie Est une source démoniaque Seigneur J'ordonne A toute sémence De la maladie De libérer sa vie Au nom de Jésus Mais là où tu es Si tu es mal Tu es malade Je voudrais que tu pries pour toi Je libère maintenant J'ordonne maintenant Je déracine Toute sémence De la maladie Qui a été sémée Dans la vie De ma soeur Dans la vie de ma soeur Toute sémence De la maladie Qui ne provient pas De manière naturelle Toute sémence De la maladie Qui vient Du monde de ténèbres Toute sémence De la maladie Qui vient De forces occultes Qui a été sémée Dans ta vie Pour t'amener à la mort Je détruis J'arrête maintenant Au nom de Jésus Son activité Et c'est là Dans le nom puissant De Jésus Christ De Nazareth J'arrête Toute activité De maladie Toute activité De douleur Toute activité Qui doit conduire A la mort Et qui veut conduire A la mort J'arrête Le processus J'annule C'est là Au nom de Jésus Et je commande A tout esprit De mort De lâcher ta vie Au nom de Jésus Christ de Nazareth Je commande A tout esprit De lâcher ta vie Au nom de Jésus Toute forme de douleur Toute forme de douleur Quel que soit le lieu Où cela est localisé Maintenant J'ordonne maintenant De lâcher prise Au nom puissant De Jésus Christ de Nazareth Au nom de Jésus Christ de Nazareth Seigneur merci Merci encore une fois de plus Merci pour la vie De mon frère Merci pour la vie De ma soeur Merci Seigneur Dieu de gloire Merci pour ta paix Merci pour la joie Merci parce que tu es le Dieu Qui agit dans la vie De mes bien-aimés Merci encore éternel Mon roi Je te bénis éternel Je te magnifie Je te rends grâce Je glorifie ton Seigneur A toi l'honneur et la douleur A toi la force Alléluia A toi la puissance Alléluia Bien-aimés Tu es capable de dominer Sur tes ennemis Capable de dominer Sur tes ennemis Merci Jésus Pour toi qui m'as écouté Ce qui t'a rendu cette soirée Et que tu n'as pas encore Donné ta vie à Jésus Oui On ne peut pas bien-aimés Clôturer ces programmes Sans pour autant Amener les gens A accepter le Seigneur Ou soit A renouveler leur engagement Avec l'éternel Toi qui m'as écouté Durant ces moments Et tu veux Donner ta vie à Jésus Ou tu veux Rénouveler ton engagement Avec le Seigneur Je veux que tu fasses Cette prière avec moi J'aimerais bien aimer Dans le Seigneur Que tu puisses faire Cette prière avec moi Afin de pouvoir Te permettre Soit de venir Et de devenir Enfant de Dieu Ou de renouveler Encore ton engagement Avec le Seigneur Je veux que tu fasses Cette prière avec moi Père Je te bénis J'ai écouté La parole J'ai compris Que je suis pécheur Et aujourd'hui J'ai compris aussi Que Jésus-Christ Est mort à la croix Pour moi Je t'invite Je t'invite Jésus Viens Entre dans mon cœur Et prends la place Du Roi Pardonne mes péchés Et purifie-moi Au nom de Jésus Je te laisse Je te laisse Le contrôle De ma vie A partir d'aujourd'hui Jusqu'à la fin De temps Au nom de Jésus Amen Pour toi Du mois Et par rapport à cela Nous allons Faire notre Sainte scène Il y aura un culte de sainte scène Qui va se passer Sur Qui va se passer Sur La page De l'église Cité de la gloire Ça veut dire Centre chrétien Cité de la gloire Où nous serons connectés À 10h30 Amen Par contre La semaine prochaine Nous aurons un séminaire Online Un séminaire En ligne Amen Donc pour dimanche Préparez chez vous A la maison Le pain Et aussi Du jus De raisin Pour assister avec nous Par rapport à ce temps De sainte scène Amen Le lundi La semaine prochaine Lundi Mardi Et jeudi Mercredi On ne va pas faire Lundi Mardi Et jeudi Nous aurons un séminaire En ligne Un séminaire Restez chez vous Mais le séminaire Sera en ligne Le séminaire sera Pour thème Un vêtement Nouveau Amen Un vêtement Nouveau Peut-être que Je ne pense pas Que je vais oublier Mais je vais prier aussi Pour toutes les personnes Qui font Qui sont dans le monde Des affaires Vous faites du business Vous faites des affaires Je vais prier spécialement Pour vous Alléluia Alléluia Nous allons Dès que nous allons finir Nous allons balancer la fiche Vous allez voir la fiche Partagez cela Sur vos réseaux sociaux Sur vos whatsapp Invitez des amis Connectons-nous Lundi à 20h Mardi à 20h Et jeudi à 20h Nous allons clôturer Alléluia Et si Dieu vous met à coeur De pouvoir bénir cette oeuvre Que nous sommes en train de faire N'hésitez pas De pouvoir nous joindre Nous contacter Ou pouvoir bénir cette oeuvre Nous voulons avec l'aide du Seigneur Avons encore beaucoup D'autres matériels Qui vont nous permettre De pouvoir faire le travail Que Dieu nous a demandé de faire Donc lundi Nous commençons un séminaire Avec pour tel Un vêtement nouveau Alléluia Vraiment que Dieu vous bénisse tous Merci pour votre présence Merci pour ce temps Que vous nous avez accordé Je sais que ce n'est pas évident Ce n'est pas facile De rester pendant une heure A écouter la parole de Dieu Oui Je sais que peut-être Vous allez me dire Pasteur Parce que nous sommes des chrétiens Oui Mais je sais que Ça demande aussi L'amour pour Dieu Et la détermination Que Dieu vous bénisse Je prie que cette nuit Que Dieu nous garde Que Dieu nous protège Que Dieu nous accorde sa grâce Oui Lundi, mardi et jeudi Séminaire Sur un vêtement nouveau Alléluia Que Dieu vous bénisse Abondamment J'aimerais vraiment Que pour ce séminaire là Que nous soyons plus nombreux Amen Que nous soyons plus nombreux Donc pour cela Préparez-vous Invitez plusieurs personnes On va lancer la fiche La fiche est déjà fait C'est déjà fini On va lancer cela Et parler de cela Tout autour de vous Parce que nous voulons Toucher un maximum Des personnes possibles Alléluia Que Dieu vous bénisse Je vais prier pour vous recommander Sous la grâce de Dieu Père, merci Pour mon frère Merci pour ma soeur Merci pour mes bien-aimés Merci pour la grâce Que tu nous accordes Je prie que tu les gardes Tout au long de cette nuit Que tu les protèges Je prie Seigneur Dieu de gloire Que ta main puissante Soit agissante Et que l'ennemi Ne puisse pas atteindre Leur vie Ni leurs enfants Que le sang de l'agneau Nous couvre Nous rendre invisibles Et intouchables Aux yeux de l'ennemi Au nom de Jésus Christ et Nazareth Nous avons ainsi prié Amen N'hésitez pas A vous abonner Sur notre chaîne YouTube Osfo TV Nous voulons atteindre La barre de 1000 Jusqu'à présent Nous sommes à 426 Si je ne me trompe pas Abonnez-vous Partagez Afin que les gens connaissent Et la page Facebook Et aussi la chaîne YouTube Alléluia Que Dieu vous bénisse Et passez une excellente soirée Et que Dieu vous garde On se retrouve dimanche Sur Centre Chrétien Cité de la Gloire Pour notre culte dominical Et lundi Nous commençons Notre séminaire A 20h Soyez bénis Sous-titrage ST' 501